Pour sa première visite aux Etats-Unis depuis le coup d'Etat manqué du 15 juillet, le président turc a renouvelé à New York ses griefs vis-à-vis de Washington. La Turquie demande l'extradition de l'ancien imam Fethullah Gulen, suspecté d'être l'instigateur du coup d'Etat, mais la machine judiciaire américaine hésite. Nous considérons l'organisation de Fethullah Gulen comme une organisation ostensiblement légale, mais qui en réalité est illégale, explique Recep Tayyip Erdogan. Notre peuple éprouve des difficultés à comprendre la position des Etats-Unis lorsqu'ils ne nous remettent pas le chef de cette organisation terroriste. Les Turcs se disent « tout cela est très bien », mais pourquoi notre partenaire stratégique abrite-t-il ce terroriste sur son territoire ? Exilé en Pennsylvanie depuis 17 ans, Gulen nie toute implication dans les attaques du 15 juillet qui ont fait au moins 270 morts. L'ex-prédicateur réclame d'ailleurs une enquête internationale. La tentative de Putsch en Turquie s'est soldée par une purge sans précédent dans tous les rouages de la société. Et ils me reçoivent très humainement. Merci. Merci.